Coucou à tous, nous sommes le mercredi 14 juillet, je vous reprends pour un nouveau vlog, parce que c'est l'occasion, ce soir il est presque 20h, et je vais travailler chez mon ancienne patronne, vous savez là où je faisais auxiliaire de vie, elle va me prendre de temps en temps pour faire un peu de babysitting, voilà, je pense que j'essaierai de vous reprendre demain maintenant, je vais essayer, voilà, de faire une nouvelle semaine de vlog, à plus ! Coucou à tous, nous sommes le vendredi 16 juillet, je vous reprends en vidéo, hier je vous ai fait, vous avez vu une courte vidéo, sur, à la piscine, je suis allée avec ma meilleure amie et sa fille, j'ai filmé vite fait, heureusement que personne ne m'a vu filmer, parce que ma meilleure amie, elle a voulu prendre sa fille en photo, et le maître nageur est venu un peu la fâcher, en lui disant de ne pas le faire, parce qu'il y a d'autres enfants, il ne faut pas surtout pas voir les autres enfants sur la photo, bref, il était un peu casse-bonbon, comme on dit, ils ont peur de tout maintenant, alors qu'il y avait quasi personne au début dans la piscine, vous allez voir sur mon clip qu'il n'y avait quasi personne, je vais vous montrer ma lecture en cours, c'est toujours Indice Closette des Iris, top 1 de Maud Cordier, c'est un MM, j'en suis, j'ai quand même bien avancé, voilà, chapitre 16 de page 171, il me reste ça, à dire, mais j'avoue, il est bien, mais je trouve un peu long quand même, des moments, il y a des passages, voilà, qui n'auraient pas trop lieu d'être, mais bon, écoutez, là, je vais me boire mon petit café, et je vais aller chez ma mère ce midi manger, et demain, je participe à un clip vidéo, normalement, si j'arrive à trouver l'adresse, parce que, des grondiers comme je suis, je ne suis pas sûre de trouver l'adresse, parce que, c'est pas sûr que ça soit marqué sur Maps, parce que c'est assez récent, le lieu, donc, écoutez, on verra, j'espère trouver l'adresse, et pouvoir participer au clip, ce serait trop génial, il m'a dit, oui, mon pote que je connais, c'est un pote qui se lance dans la chanson, un pote, une connaissance, on était plus amis, il y a longtemps, quand on sortait en boîte, et tout, amis, vite fait amis, mais il est sympa, et tout, je l'aime bien, donc, il chante bien, je trouve, et tout, donc, je me suis dit, pourquoi pas participer au clip, j'ai toujours voulu être figurante, il y a deux ans, j'ai failli être figurante, dans une série qui a été tournée, chez moi, dans mon village, mais, ça s'est pas fait, parce que, ils m'ont appelé la veille pour le lendemain, et le lendemain, je travaillais, du coup, j'avais pas prévu, pas pu prévenir mon employeur, du coup, mais, ça s'est pas fait, j'étais un peu dégoûtée, donc, là, bon, là, c'était payé, là, c'est bénévole, mais tant pis, je me dis, c'est une expérience attendée, et voilà, 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 ah oui, il faut que je lui demande, je pense, l'autorisation de filmer demain, quand même, ben, je sais pas si je vais avoir le droit, donc, vous verrez bien, si demain, je filme ou pas, si je filme pas, c'est que j'ai pas eu le droit, ou que j'ai pas trouvé l'adresse, mais je vous le dirai, ça, je pense, lundi, pas dimanche, parce que, dimanche, avec mon chéri, on va avoir ma meilleure amie et son chéri, donc, voilà, dimanche, je pense pas filmer, surtout devant mon chéri, il aime pas trop ça, donc, je filmerai lundi, après, si vraiment, demain, j'ai pas pu filmer, mais en espérant que je puisse filmer, d'ailleurs, je vais lui demander, à mon pote, si je peux filmer, demain, voilà, je vous dis à plus, je vous reprendrai peut-être dans la journée, mais pas sûre, si je peux, sinon, je vais vous reprendre demain ou lundi, voilà, à plus, re-coucou, nous sommes le samedi 17 juillet, je vous reprends, parce que je suis maquillée, habillée, hop, j'ai tourné un clip, le clip que je vous ai parlé, normalement, j'ai pas le droit de filmer, mais j'ai peut-être le droit d'interviewer quelqu'un, le réalisateur, là, du clip, bon, je sais pas si je vais le faire, mais je vous dirai, on verra si j'y arrive, si j'ai le grand de le faire, je sais pas, je vous tiendrai au courant, de toute façon, et voilà, je vous prends envie de faire des faits toasts, parce qu'il y a du monde chez moi, donc voilà, bon, je vous dis à plus. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 18 juillet, il est 17h, je vous reprends, voilà, je suis, merci, 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 on l'aime pas trop mais là il paraît que les trois sont bien. Le premier n'était pas ouf mais le deuxième j'ai encore plus adoré que le premier donc je vais me faire ce film là et je vais vous montrer ma lecture en cours. Vous voyez j'ai avancé j'en suis à 203 pages voilà au chapitre 18. J'ai presque fini vous voyez et voilà je me suis mis un petit verre et puis je vais me regarder donc vous voyez j'ai vu les deux premiers là Fear Street 1994 et l'autre et maintenant je vais me regarder le 1666 la partie 3 il paraît qu'il est vraiment bien donc j'ai eu plein de retours positifs donc là il va tarder de me poser dans le bain pour le voir en fait. Hier je vous ai pris mais sans parler parce que j'étais au clip là normalement il m'avait interdit de filmer mais j'ai juste filmé un peu dans le village où on était parce que c'est un village médiéval j'ai essayé de filmer les remparts un peu et tout mais j'ai fait vraiment que des prises très courtes et j'ai pas pu interviewer le réalisateur parce qu'il y avait vraiment beaucoup de boulot. Vous voyez on est arrivé à 14 heures on est reparti à 18 heures normalement c'était ça devait être moins long mais ça a été hyper long en fait mais c'était vraiment sympa j'ai dansé dans le clip et tout et quand il sera sorti mais je vous dirigerai pour aller pour aller le voir si vous êtes intéressés donc voilà je suis contente je vous laisse pour aujourd'hui je vous reprends demain un sirap quand je vous reprends un week-end affiné mais là j'ai le temps donc j'ai envie donc voilà à plus coucou à tous nous sommes le lundi 19 juillet j'allais dire août mais non et il est 15h02 vous voyez je vous reprends en compagnie du vlog des lectures sucrées j'aime bien suivre les vlogs donc voilà j'étais en train de regarder ça je fais une petite pause pour vous prendre et à vous montrer ma lecture en cours j'avance pas beaucoup je trouve pourtant il est bien le livre hier soir j'ai lu un peu non ce matin je veux dire j'ai lu un petit peu je me suis arrêté en cours de chapitre la page 206 j'aime pas ça m'arrêter en cours de chapitre mais j'étais obligée parce que j'ai quelqu'un pour l'assainissement qui est venu donc voilà et aussi je vais vous raconter un peu mon week-end j'ai passé un très beau week-end vendredi soir mon chéri est allé voir le tour de france depuis sa cabane de chasse car sa cabane de chasse elle est au bord d'une route et il passait juste devant le tour de france et juste après il m'a dit de venir le rejoindre avec lui et ses potes et du coup on a passé la soirée là bas c'était sympa il y avait de la musique on a dansé et tout le lendemain je suis allée tourner donc le clip j'ai pris quelques petites images comme je vous ai dit hier je le ferai voilà et samedi soir désolé j'ai été obligée de couper en urgence parce que j'ai reçu un appel qui était important il fallait je répondre ça a pas duré longtemps l'appel mais au moins j'ai répondu du coup je vous reprends face caméra ouais je suis en rome il fait super chaud donc je vous disais quoi comme on a été coupé mince oui que j'ai passé un super week-end en plus samedi soir oui après mon le clip j'ai fait donc de 14h à 18h journée clip voilà à 18h30 je suis rentrée chez moi il y avait mon chéri on est parti de suite chez ma meilleure amie et son chéri on est rentré à 1h du matin et tout hier on s'est reposé on a rien fait comme vous avez vu hier j'ai pris mon pain devant un film netflix qui était vraiment pas mal d'ailleurs c'est une trilogie vraiment vraiment pas mal voilà que j'ai beaucoup aimé voilà demain je vais faire la FAQ sur ce vlog il y a quelqu'un en rosy si tu passes par là coucou qui m'avait posé des questions je vais les renoter je vais tâcher d'y répondre demain à ces questions comme ça ça fera le vlog plus long parce que je vais refilmer un peu mercredi et jeudi je vais à la piscine chez une amie donc je vais essayer de faire de filmer un petit peu et puis voilà et puis là je vais reprendre un peu ma lecture mais avant je vais finir de regarder le vlog des lectures secrets et puis ah oui je me suis acheté une montre voilà une montre connectée pour voir les calories, le sommeil je m'en avais acheté une il n'y a pas si longtemps que ça mais elle n'a pas duré longtemps parce que je ne l'avais pas payé très cher là celle-là elle n'est pas trop trop chère mais elle est un peu plus chère je l'ai payé 80 euros elle est en solde normalement elle valait un peu plus que ça donc écoutez je me suis dit peut-être qu'elle tiendra mieux que l'autre donc je vais essayer de la configurer et tout aussi et puis voilà coucou à tous je vous reprends en vidéo nous sommes le mardi 20 juillet oui juillet je suis bête là je vais me faire un petit café il est 15h20 ce matin je me suis levée à 10h là ça va faire bruit je suis allée à la banque à la pharmacie pour prendre un rendez-vous pour me faire vacciner pour aller chercher des médicaments donc je me fais faire mon vaccin moi le 12 août la première dose en espérant que ça me fasse pas trop mal voilà je suis allée où ? donc je vis à la pharmacie à la banque et faire la prise de sang pour ma grande thyroïde voilà il était déjà midi hier quand je suis rentrée donc voilà et et qu'est-ce que je voulais dire d'autre je vais vous reprendre face caméra mais avant je vais aller me chercher mon livre en cours et dans la salle de bain parce qu'en ce moment je lis surtout quand je suis en toilette ou dans la baignoire je sais c'est débile un peu mais bon voilà et je vous montre la journée démarre je suis dans le brouillard il faut que je me prépare et je vais désolé c'était une sonnerie et je vais vous reprendre devant la caméra là je vais vous reprendre j'ai préparé ma FAQ je vais répondre aux questions de la FAQ que Rosie m'a posée Rosie si tu passes par là coucou j'espère que tu un coucou comme ça j'espère que tu verras la FAQ du coup et voilà que tu seras contente de mes réponses voilà je vous reprends face caméra re coucou alors je vous reprends face caméra ne faites pas attention à ma tête je ne suis pas très bien guiffée pour répondre aux questions de Rosie mais avant ah oui je voulais vous montrer toujours ma lecture en cours là j'en suis à la page 228 j'avance petit à petit là j'espère que d'ici vendredi je l'aurai fini parce que il est bien mais bon j'aimerais bien passer à un autre livre et je voudrais lire La fille qui pourrait voler celui-là il me tente énormément et ça est vraiment un truc d'été et tout j'ai l'impression celui-là il est bien mais bon il est trop à longueur je trouve j'aime bien mais je vous dis il est un peu trop à longueur pour moi voilà donc je vous dis les questions qui m'ont été posées par Rosie vu qu'elle qui a participé aux questions quels sont mes plats préférés les études que j'ai fait mes métiers exercés depuis quand je lis et ai-je d'autres passions donc on va répondre par ma première passion du coup depuis quand je lis alors écoute Rosie et tout le monde je lis depuis que je sais lire vraiment à l'école j'aimais bien lire quand j'étais ado mais à un moment donné j'ai plus aimé ça parce que je trouvais qu'on nous imposait trop de lectures et honnêtement les lectures imposées comme les classiques c'est vrai que les classiques ça ne m'a jamais trop intéressée à part le seul qui m'a fait re-aimer un peu la lecture vers le C.A.P. Petit sans force quand je l'ai passé c'est quand notre prof de littérature nous a fait lire Oscar et la dame en rose de je ne sais plus l'auteur le nom de l'auteur oh dommage je ne sais plus le nom de l'auteur mais c'était Oscar et la dame en rose et j'avais bien aimé et du coup je me suis dit bon en fait tous les classiques ne sont pas aussi nuls que certains donc voilà là quand j'étais au lycée du coup j'ai relu plein pot je me suis relu les Harry Potter et tout parce que j'avais une amie dans une internat dans l'internat que j'étais qui était fan d'Harry Potter aussi donc j'ai changé des livres après on se les prêtait ma copine belge Tatiana si tu passes par là voilà et là je me suis remise vraiment à lire j'avais vraiment pas mon nez après et là ça fait je ne sais plus quand chez mon blog lecture je crois ça fait 6 ans maintenant que je relis vraiment plein pot à nouveau 4, 5 non 5 4, 5, 6 6 ans je dirais vraiment je relis plein pot et je lis toutes sortes de littérature j'aime vraiment lire de tout et j'aimerais bien beaucoup lire plus lire du paranormal et tout mais j'ai du mal à trouver des lectures paranormales d'un gros d'un commence des trucs comme ça si vous avez des idées ou des lectures bien horrifiques j'aimerais bien en trouver je me suis trouvé le signal de Maxime Chatham je pense que je le lirai pour Halloween celui-là parce qu'il est vraiment gros en plus donc voilà mais j'en ai des lectures d'horreur mais j'aimerais bien des lectures vous voyez bien horreur horreur mais sinon j'aime toutes sortes de lectures des histoires d'amour des fantastiques comme Harry Potter de l'horreur du paranormal du policier du thriller voilà de tout ça ensuite ai-je d'autres passions alors oui alors déjà les animaux c'est ma première passion avant la lecture enfin avant la lecture en même temps que la lecture je dirais j'adore les animaux depuis toute petite j'ai grandi qui avait des animaux quand j'étais en vacances chez ma grand-mère elle avait une ferme un peu donc il y avait de tout il y avait des poules des lapins un canard je me rappelle le canard il s'est baigné dans une petite bassine que je lui avais mis il était hyper content elle a eu quoi ma grand-mère des cochons elle a eu des chèvres je crois des chiens aussi des chats j'ai grandi avec toutes les sortes d'animaux et aujourd'hui chez moi j'ai deux chiennes enfin c'est les chiennes de mon chéri surtout sauf la petite elle est à nous deux on a trois chats donc deux qui sont à ma coloc il y en a un à moi et un lapin et un cobaye qui sont à ma coloc mais je les aime bien aussi donc c'est un peu comme si c'était le mien donc voilà et plus tard avec mon chéri quand on se raconte tous les deux parce que là je suis en colocation depuis le mois de janvier plus tard on veut un poulailler on veut j'aimerais bien avoir plus tard deux petites chèvres naines c'est trop mignon ça à voir à voir à voir on veut un Jacques Lucène plus tard donc à voir à voir tout ça voilà mon autre passion aussi c'est l'écriture j'aime beaucoup écrire bon je me suis un peu arrêtée d'écrire depuis un an et demi je n'écrivais plus j'ai un peu repris si vous voulez j'ai repris je surveille l'heure parce que j'ai ma collègue qui doit arriver dans pas longtemps pour un café mon ancienne collègue du coup mais on se considère toujours comme collègue elle arrive à sa débauche elle débauche à 4h moins de quart là il est déjà 15h27 donc je ne voudrais pas que le FAQ dure trop longtemps non plus donc je vous raconte ma vie en plus l'écriture au premier confinement j'avais écrit un petit peu quand j'étais chez ma mère et j'ai arrêté et depuis je n'écrivais plus et là au mois de mai je m'y suis remise un peu quand on est allé au camping avec mon chéri mais surtout pour me corriger les fautes et améliorer certains trucs à améliorer et je n'ai pas eu le temps de finir parce que ça a duré que 4 jours et j'avais amené de la lecture aussi donc chez lui aussi on est allé à la pêche aussi on a visité des trucs donc j'ai perdu trop le temps on refuse d'écrire et je me dis il faut que je reprenne vraiment j'aimerais trop écrire mon thriller psychologique et qu'il dure longtemps mon thriller psychologique j'ai écrit deux livres il y en a un que vous pouvez trouver sur Amazon ça s'appelle c'est le gymnast un jour d'estin brisé de Coraline Jay il est à 11,50 euros il me semble c'est une romance dramatique et l'autre c'est un recueil de nouvelles avec des morales à la fin sur le changement d'idaptité sur comment dire le harcèlement scolaire il y a plein de petites voilà d'histoires comme ça et celui-là on peut le trouver sur le site de ma maison d'édition pour qu'en vaut l'édition donc voilà et oui je suis contente d'écrire d'autres j'en ai plein mon ordinateur mais il faudrait que je m'y remette à fond c'est vrai que c'est pas que j'ai pas le temps mais je pourrais que je me pose et le faire vraiment me dire de telle heure à telle heure tu t'y mets et tu fais rien d'autre mais c'est un peu dur voilà après j'adore l'année dernière aussi avant le premier confinement je m'étais mise à l'aquarelle j'ai fait deux tableaux en aquarelle alors que je sais pas dessiner et là j'avais réussi à bien dessiner j'étais fière de moi d'ailleurs vous trouverez tout ça sur ma page facebook passion addict j'avais tout partagé là dessus et sur instagram aussi mon instagram il y a toutes mes passions de toute façon là donc il y a de l'aquarelle j'avais fait à un moment donné je tenais à je faisais de l'argent d'artling j'en ai pas fait longtemps j'ai fait que deux pages de l'argent d'artling et c'est dommage j'aime bien le principe le concept et tout mais je prends pas le temps de me poser pour le faire en fait je sais même plus où est-ce qu'il est mon cahier enfin si je pourrais savoir où est-ce qu'il est mais voilà j'adore le bullet journal d'ailleurs je l'avais arrêté le mien mais je l'ai repris il y a pas longtemps je l'ai enfin repris je vais vous le montrer mais je suis pas trop fière de moi parce que là je sais pas trop dessiner et tout mais bref il est voilà c'est un fait à la main il y a pas trop de couleurs il est pas pas trop joli je trouve je me suis mis des autres collants un peu et voilà l'année prochaine j'espère que j'en aurai j'en pourrai un meilleur j'adore oui tout ce qui est loisirs créatifs les perles l'un de temps je faisais les perles il faudrait que je m'y remette mais j'ai pas trop le temps c'est vrai le diamant de painting j'en ai fait deux ou trois petits tableaux et là j'en aurai une grande affaire sur Harry Potter pareil il faut que je m'y replonge les puzzles j'adorais ça mais j'en ai acheté un sur Harry Potter que je voudrais faire mais le truc c'est que j'ai pas d'endroit où le poser et du coup c'est pour ça que je le fais pas il faudrait que j'achète les trucs esprits je sais pas si vous savez de quoi je parle j'adore tout ce qui est les cartes je me suis acheté des cartes et je tire les cartes tout ce qui est paranormal tout ce qui est pierre vous savez les amétistes c'était tout ça voilà de bien-être j'adore tout ce qui est développement personnel le miracle morning en fait je m'intéresse à beaucoup beaucoup de choses voilà ensuite mes études donc en fait comme je vous l'ai disait tout à l'heure j'ai fait le BEP sanitaire social service à la personne pendant deux ans dans un lycée dans le Lot-et-Garonne en éternat et j'avais des stages en même temps 15 jours de stage j'ai une semaine d'école je n'aimais pas trop l'école en fait donc c'est pour ça que j'ai demandé à faire ça ensuite j'ai fait le CERP petite en France pendant un an parallèlement j'ai passé mon BAFA et j'ai eu aussi mon brevet de secouriste voilà mes petites études et là on verra si j'ai toujours pas de travail d'ici janvier 2022 je verrai parce que normalement je suis en attente de rupture conventionnelle avec là où je travaille parce que voilà c'est une accumulation de plein de choses et voilà je veux plus faire ce travail et je peux plus non plus pour des raisons de santé aussi et du coup ce que j'aimerais faire j'ai deux idées si je trouve pas de travail soit une formation de surveillante de nuit soit une formation de secrétaire médicale parce que j'ai déjà eu mon diplôme avec culture et formation mais c'est pas totalement délivré par l'état donc il faut vraiment pour secrétaire médicale que ce soit reconnu par l'état donc à voir à voir tout ça mais j'ai vu qu'il y a des tests d'entrée donc pour les tests d'entrée en plus il va falloir que je me renseigne parce que ça va pas peut-être être en septembre ou en octobre qu'il va falloir les faire donc d'abord je me speed un peu sinon j'aimerais bien travailler dans des micro-crèches ou des crèches mais des crèches privées parce que moi pendant 6 ans j'ai plus le droit de travailler dans la fonction publique après donc voilà mes idées pour l'avenir ou alors peut-être dans aussi un devis comme j'ai eu fait pendant 3 semaines mais c'est un peu dur quand même ça donc je sais pas trop on verra ensuite mes études on a parlé les métiers exercés ah oui mes métiers exercés j'ai travaillé pendant 10 ans dans une école voilà vous savez tout je faisais les garderies périscolaires le matin et le soir surveillance cantine surveillance cour j'ai animé l'étape c'était comme comme un centre de loisirs si vous voulez qu'est-ce que j'ai fait d'autre le ménage beaucoup de ménages j'avais j'ai eu fait la vaisselle là-bas ce qui m'a détruit pas mal même ma santé et puis voilà j'ai tout fait même le bus j'ai fait fonction d'atsem à un moment donné aussi parce qu'il vous avait besoin donc voilà et en dernier mes plats préférés quels sont mes plats préférés alors mon plat vraiment préféré c'est le couscous j'adore le couscous j'aime beaucoup la paella aussi voilà et sinon j'aime la raclette en foie gras c'est une tuerie et les cèpes avec les pommes de terre mélangées voilà et le poulet le poulet c'est mon dada le poulet au paprika le poulet au curry avec du riz voilà et pas de carbos si j'aime beaucoup bon tout ça ça fait grossir tout ça on est bien d'accord bon je la mange pas tout le temps mais voilà voilà ma petite FAQ j'espère que j'ai répondu à tes questions si t'as d'autres questions un de ces jours n'hésite pas je vous referai une petite FAQ inclue dans un blog donc voilà je vous dis à plus je vous reprendrai peut-être tout à l'heure parce que je voudrais si ma collègue ne part pas trop tard je voudrais ranger des livres que j'ai arrangé donc je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous montrer le rangement et pour ranger avec moi voilà à plus du coup je vous reprends quelques minutes après avoir rangé voilà ce que ça donne je trouve que ça fait mieux on y voit plus clair là 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 j'ai re rangé mes livres qui étaient là mon truc là il faudra que ici j'avais plein de figurines de mini figurines Harry Potter ici il faudra que je les remette parce que ça me plaît pas là où elles sont là j'ai re rangé là j'ai remis tous mes livres Prisma à sa place des éditions Prisma elle est remplie la bibliothèque des éditions Prisma c'est la première maison d'édition qui m'avait fait confiance je me rappelle voilà et les autres livres j'aime pas trop mélanger parce que là j'avais fait en fait BD et Triller et quelques thrillers étaient revenus ici de poche et du coup ça s'est éloigné j'ai mis d'autres thrillers ici je sais pas si ça restera comme ça mais c'est parce que avec des mélangés un peu avec des marques les vies et tout au scapoloque par exemple je sais pas si je laisserai comme ça je verrai c'est peut-être pas définitif ce rangement oui là j'ai tous mes mangas que j'ai mis sur les petites étagères comme ça je vous avais pas montré ça là c'est tous mes mangas MM d'ailleurs celui-là j'ai trop envie de lire je pense que ça sera mon prochain manga que je lirai le mari de mon frère le tome 1 tous les secrets sur les alchimias de Samantha Bailly et là j'ai d'autres mangas d'amour que je revendrai peut-être un jour je sais pas trop si je vais les garder ah si les fruits de basket ça c'est tout mon en adolescence et l'atelier des sorcets qui est que j'aime bien et j'ai style tome 1 voilà 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 et ça c'est tous mes livres des éditions plomb que je reçois sur l'espèce voilà et ceux de Laetitia Milo je les mets quand même dans les trucs destinés à Laetitia Milo j'ai toute une étagère spéciale Plus belle la vie Laetitia Milo Enza Esnoot Lola Marrois Laurent qui est russové celui qui joue pour moi dans Plus belle la vie Laurie Pester ça c'est une copine à moi attendez j'arrive pas à l'attraper une copine à moi qui a écrit un livre Pamela là une autre copine à moi pareil Julie de La Vega une autre copine à moi que je le destin de sœur Marie c'était mon éditrice de mon premier roman que j'ai sorti là c'est la maman de Néa François celle qui joue Barbara plus belle la vie qui a sorti ce livre Charlotte Valandré qui est actrice aussi vous voyez pas là voilà je ne l'ai pas lu encore il va falloir que je le lise celui-là je l'ai lu il y a longtemps d'ailleurs j'ai une dédicace j'avais eu la dédicace au salon du livre de Brive je me rappelle quand je l'ai rencontrée en 2018 j'ai encore un livre d'elle Annie Dupéry que j'avais vu pareil aussi au salon du livre de Brive là je ne l'ai pas lu cela j'ai vu de Chauvin que je l'aime beaucoup je ne l'ai pas lu encore il va falloir et ça c'est mes livres à moi que j'ai sorti ça c'est à moi c'est mon livre mon autre livre et mon premier livre qui était juste un essai voilà j'hésite cette histoire d'ailleurs c'était un petit paranormal j'hésite à me la réécrire en mieux en plus grand le livre il est vraiment tout petit vous voyez je ne sais pas si vous voyez c'était vraiment un essai donc voilà je ne sais pas je verrai qu'est-ce que vous en pensez si je ressors en plus grand ce livre à voir si j'y arrive et comme vous voyez je vous avais dit que j'aimais bien les pierres c'est ce genre de pierres que je vous parle voilà j'en ai d'autres dans la maison un peu partout dans la chambre j'ai un caillou comme ça un peu voilà voilà pour aujourd'hui je vous laisse je vous reprendrai demain et jeudi je vais me baigner chez une amie donc je vous reprendrai aussi jeudi à la piscine sûrement chez mon amie si j'arrive à vous reprendre là-bas aussi et j'essaierai de poster la vidéo en fin de semaine comme d'habitude le vlog en fait voilà je vous laisse pour aujourd'hui par contre maintenant et puis je vous dis à plus à demain re concours à tous je vous reprends vous voyez nous sommes le 21 le mercredi 21 il est 13h06 et je vous montre où j'en suis dans ma lecture et oui voilà chapitre 21 il reste normalement 7 chapitres voilà je pense que d'ici vendredi mon objectif sera atteint je l'aurai fini j'espère en tout cas voilà parce que il est bien mais j'en ai marre de me traîner le même livre depuis longtemps et je voudrais passer enfin à autre chose donc voilà il fait beau en ce moment demain je vais à la piscine chez une amie j'essaierai de vous prendre de finir le vlog là à la piscine donc voilà comme ça je vous mets la vidéo je loupe le upload vendredi elle sera en ligne ce week-end pour vous je passe la vidéo et après je n'ai plus trop d'idées de vlog parce que j'ai l'impression c'est tout le temps la même chose que je vous raconte ce que je fais je n'ai pas dit moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une pause ou que je continue des vlogs voilà je ne sais pas si je vais faire une pause un peu au mois d'août ou pas parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de commentaires qu'avant que vous êtes moins intéressés on dirait donc je ne sais pas j'hésite à faire une pause et à reprendre en septembre après ce vlog là à voir ou j'en ferai un juste au moins un en août mais pas plus je ne sais pas encore vous me dites dans les commentaires si vous voulez ce que vous voulez que je fasse je vous laisse pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il n'y aura rien d'intéressant cet après-midi j'ai plein de choses à faire je dois aller faire les courses j'ai un entretien pour du travail mais bon je pense que là je ne vais pas accepter parce que c'est assez physique moi c'était pour la nuit et au final ils veulent le jour donc la nuit ça m'aurait plus intéressée moi si vous voulez et puis je vais attendre vraiment d'avoir ma rue plus conventionnelle donc c'est prévu pour fin septembre donc bon à voir et je dois aller faire l'essence j'ai des choses à faire si je veux voilà je vous laisse pour aujourd'hui je vous reprendrai demain et je coulourerai ce vlog demain à plus heureux je vous reprends nous sommes le 22 juillet et je viens finir ce vlog oui nous sommes le jeudi 22 juillet ça y est j'ai eu un trouble mémoire je viens finir de clôturer ce vlog du coup je vous reprends parce que je ne suis pas allée à la piscine aujourd'hui ma confine elle a annulé mais du coup je suis allée à Action faire un petit tour samedi c'est l'anniversaire d'une amie donc voilà et et j'ai fait deux ou trois courses et me voilà à la maison tranquille j'ai lu aussi et puis voilà bon je clôture ce vlog je ne sais pas quand c'est qu'il y en aura d'autres si je fais une pause ou pas du coup parce que vu que je n'ai pas eu de commentaire la fois trop dans la fois d'avant on verra je ferai peut-être un vlog ou deux au mois d'août mais c'est tout je pense bon je vous laisse je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures j'espère que ça vous aura plu à plus je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures C'est parti.